Votre apport sur l'évolution de la place des femmes dans nos sociétés. Voilà ce qui a été prévu. Là, il s'agit d'éduquer à l'altérité. La préoccupation étant la suivante. Nous avons le désir de communiquer entre les rives de la Méditerranée, mais l'éducation est appelée à jouer un rôle très important dans cet apprentissage de l'altérité. L'éducation n'est pas uniquement une transmission, de savoir, de savoir faire, de savoir vivre. C'est aussi une manière pour transformer les relations. De ce point de vue, l'éducation à l'altérité ou l'éducation au dialogue constitue quelque chose de décisif pour la suite. C'est Anne-Sophie Luigi qui va nous donner cette communication. Elle est agrégée de lettres classiques. Je n'ai pas dit d'histoire, j'ai bien dit de lettres classiques. Elle est enseignante à l'Institut de sciences et théologie des religions de Marseille. Vous avez 30 minutes. Très bien, merci. D'abord, je remercie les académies pour leur invitation et leur confiance. Je remercie aussi tout particulièrement l'Académie de Tunis pour son hospitalité. Hier, Mme Bourraoui a terminé en soulignant que l'identité méditerranéenne était la richesse de la rencontre. En effet, la Méditerranée, une mer fermée qui ouvre, qui invite à la découverte de l'altérité, à la rencontre et à l'hospitalité. Comme en témoignent peut-être ces deux photos. Il y en a une qui a été prise hier à Carthage et l'autre qui est prise de Marseille où je vis. Voilà, nos établissements sont situés au bord de la Méditerranée et sont sans doute de véritables laboratoires de la fraternité. En tout cas, je vais essayer de vous le montrer à travers mon intervention. Alors, je voudrais commencer par me présenter ce qui va vous permettre de saisir le contexte éducatif en France. Je suis formatrice pour l'ISTR, comme l'a dit Christian Salençon, l'Institut de sciences et théologie des religions. Mais je connais également bien la réalité des classes, puisque je suis enseignante, je suis professeure de lettres classiques en France, à Marseille, dans un collège. Alors, c'est un collège catholique d'enseignement en contrat d'association avec l'État. Vous voyez que là, j'entre vraiment dans la complexité du système éducatif français. Juste quelques indications pour que vous compreniez. Donc, nous sommes dans le contexte de la laïcité. Mon collègue vous en a parlé tout à l'heure. En France, depuis la loi Debré de 1959, un établissement scolaire privé, le plus souvent confessionnel, donc non neutre par définition, s'engage à exercer une mission de service public en fournissant un enseignement conforme au programme de l'éducation nationale et en respectant la liberté de conscience des élèves et des enseignants. Et en échange, l'État, de son côté, s'engage à payer les enseignants. Voilà. Très rapidement, pour vous brosser le contexte éducatif français dans lequel se construit l'éducation au dialogue comme éducation à l'altérité que je vais maintenant développer. Éduquer au dialogue, me semble-t-il, c'est tout d'abord se mettre en marche en acceptant de relever trois défis. Et ce sera là la première de mes trois parties. D'abord, le défi de l'altérité. Alors pourquoi parler de défi ? Parce que face à l'autre, trois réactions sont possibles. Soit je le considère comme une menace qui risque d'altérer mon identité, alors je le rejette comme un danger qui va miner mon intégrité. Soit je peux simplement le tolérer, accepter qu'il existe, sans pour autant m'y intéresser vraiment. Soit enfin, je peux me tourner vers lui et le considérer comme une richesse à découvrir et à partager. Et c'est cela, relever le défi de l'altérité. Toute éducation au dialogue se place résolument dans cette vision de l'altérité. Alors peut-être, avant d'aller plus loin, précisons ce qu'il faut entendre par altérité. Qui est l'autre ? Qui incarne cette altérité ? Alors un peu d'étymologie. Ce mot vient du bas latin, alteritas, la différence. Et pourrait avoir pour antonyme l'identité. Je crois que nous pouvons énumérer quelques différences qui fondent des altérités. Commençons peut-être par la plus matricielle, la plus ancienne, que nous n'avons toujours pas fini d'explorer, que nous explorons peut-être un peu tout à l'heure, l'altérité homme-femme. Mais d'autres altérités traversent aussi nos sociétés. Des différences notamment fondées sur la richesse, la culture, la religion, pour n'en citer que quelques aspects. Et pour finir, habité, traversé par toutes ces différences, l'autre, c'est enfin tout simplement celui qui se dresse en face de moi et auquel je vais m'adresser, l'élève par exemple, puisque je me situe dans le contexte de l'école. Relever le défi de l'altérité en la considérant comme une richesse, demande également de relever deux autres défis. Ceux de l'identité et de la sincérité. Il s'agit en effet de s'ouvrir au dialogue sans chercher à occulter certains aspects de sa personne, sans mentir sur son identité. Il s'agit de s'avancer vers l'autre en dévoilant ce que nous connaissons de nous-mêmes avec respect, sans arrière-pensée de manipulation, de persuasion ou de prosélytisme, avec sincérité, pour résumer. Aussi, faut-il construire des identités ouvertes, des mois incertains, comme dit Ricoeur. Et dans son dernier livre, paru cette année, en 2022, « Il n'y a pas d'ajard » au sous-titre évocateur, « Monologue contre l'identité ». Delphine Orvilleur, une femme rabbin, questionne l'identité à travers la figure de l'écrivain français, Romain Garry, qui s'était créé un pseudonyme, Émile Ajard, et qui fut ainsi le seul auteur français à remporter deux fois le prix Goncourt. Et ce ne fut que quelques mois après son suicide, en 1980, que sa double identité fut révélée. Delphine Orvilleur décrit bien, me semble-t-il, la construction de ce « moi incertain ». Elle dit, je la cite, « contre les extrêmes politiques et les nostalgies identitaires, contre le fondamentalisme religieux qui aspire à revenir à la pureté originelle, ou contre les nouvelles obsessions identitaires qui transforment les hommes en simples héritiers d'une couleur ou d'une race, contre ce qu'elle appelle la tenaille identitaire politico-religieuse, elle pense encore et toujours à Romain Garry et à tout ce que son œuvre a tenté de torpiller, en choisissant constamment de dire qu'il est permis ou salutaire de ne pas se laisser définir par son nom ou par sa naissance, permis ou salutaire de se glisser dans la peau d'un autre qui n'a rien à voir avec nous, permis et salutaire de juger un homme pour ce qu'il fait et non pour ce dont il hérite, d'exiger pour l'autre une égalité, non parce qu'il est comme nous, mais précisément parce qu'il n'est pas comme nous et que son étrangeté nous oblige. Un peu plus loin, elle explique que Garry, écrit en hébreu, signifie quelque chose comme « mon étranger » ou « l'étranger en moi ». Et elle analyse ce nom en ces termes et ce jeu de mots qu'il ne connaissait sans doute pas pour résumer toute son entreprise littéraire, « s'assurer de n'être jamais complètement soi-même en rendant toute sa place à l'étranger en soi ». Savoir ainsi où que l'on se trouve, on ne sera jamais complètement à la maison. Et c'est là un point essentiel pour éduquer à l'altérité, faire l'expérience intérieure du dialogue du même et du différent, « de soi et de l'autre, du semblable et de l'étranger, voire de l'étrangeté ». Je vous conseille la lecture d'une auteure, Elena Lassida, qui est une économiste. Elle a beaucoup développé l'économie, elle ouvre à une nouvelle vision de l'économie, l'économie comme une source de richesse relationnelle. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Le goût de l'autre », qui est paru en 2011, qui est donc un livre qui touche à l'économie, qui touche aussi à la théologie, parce qu'elle relie certains épisodes de la Bible. Et surtout, elle décrit le phénomène de frontières. Et le texte que je vais vous lire, je le travaille avec des élèves de 3e, quand on travaille sur l'orientation, pour justement découvrir les frontières que l'on a en soi. Elle écrit « En nous existent des frontières ». Celle qui sépare nos différents lieux d'appartenance, familles, amis, institutions, pays, quartiers, villes. Des frontières qui renvoient à des géographies et des histoires différentes, à des visages et des espaces divers, à des couleurs et des odeurs variées. Nous nous construisons à travers ces frontières, « Et même si elles appartiennent au passé, nous sommes leur traversée quotidienne. » Car chacun des lieux auxquels nous avons appartenu dit une partie de ce que nous sommes aujourd'hui. Consciemment ou inconsciemment, ces lieux nous habitent ta vie. Parfois, ils se juxtaposent, comme des feuilles qui s'empilent les unes sur les autres. Parfois, ils s'enchaînent. « Et chaque maillon apparaît comme la suite logique du précédent, tantôt en harmonie totale, tantôt en tension dangereuse. » La frontière qui les sépare bouge en permanence. Et même si parfois, elle devient invisible, comme si une appartenance était complètement assimilée et gommée par une autre, au moment le moins attendu, elle refait surface pour faire valoir son identité propre et nous rappeler que rien de ce que nous avons vécu n'est perdu. La frontière va et vient, comme les marées qui couvrent et découvrent en permanence nos profondeurs, qui les transforment sans jamais les effacer. Nous sommes ce fond de mer caressé à l'infini par le va-et-vient de nos marées. Nous sommes la traversée permanente des frontières entre nos appartenances multiples. Voilà. Ressentir ces frontières intérieures, c'est faire dialoguer des altérités en soi-même et donc faire l'expérience de l'étranger en soi, comme le dit Delphine Horvilleur. Cela concourt à la construction d'une identité ouverte, d'un moi incertain, premier pas indispensable pour dialoguer avec l'altérité qui se dresse en face de moi. Ce travail intérieur doit être mené avant tout par l'éducateur qui initiera ensuite ses élèves à ce même travail. Je crois que dans l'éducation au dialogue, le professeur est à lui-même son premier élève. Il doit d'abord s'éduquer au dialogue avant de chercher à éduquer les élèves. Et ce sera ma deuxième partie. En effet, la relation professeur-élève passe par le dialogue. Si ce que je dis peut sembler une évidence, cela rejoint en réalité une façon d'être au monde de l'être humain. Ce qui se joue chaque jour au sein de la classe, c'est l'humanité. C'est le processus même d'humanisation. En faisant de la recherche sur le dialogue dans le cadre de l'ISTR, j'ai découvert la pensée du philosophe juif Martin Buber. Alors pour résumer très simplement sa pensée, parce que je ne suis pas philosophe, la relation est première. Au commencement est la relation. Et la relation « je » et « tu » est une relation de sujet, c'est-à-dire de personnes libres et responsables de leurs actes. Et Lévinas, alors je sais qu'il est 16h, que vous avez marché, que vous êtes un peu fatigué peut-être, mais Lévinas traduit ainsi cette relation. Il dit, accrochez-vous, « Le « je » dit « tu » « je » dit « tu » à un « tu » en tant que ce « tu » est un « je » pouvant répondre « tu ». Je reprends. Cela signifie, pour le dire très simplement, que si personne ne m'a dit un « tu » de qualité. « Je » ne peut pas dire « je ». On le voit avec les enfants, par exemple, dans le développement d'un enfant. Dans le cadre de la classe, cela signifie que la qualité du « je » de mon élève dépend de la qualité du « tu » que j'ai prononcé. Le « je » n'existe pas s'il n'y a pas de relation. Il est forcément en relation dialogique, en relation de dialogue avec l'autre qui est « tu ». Autrement dit, en tant qu'enseignante, j'ai une responsabilité dans la qualité du « tu » que je prononce quand je m'adresse à un élève. Je suis responsable de mes paroles qui participent de la relation et qui fondent le « tu » du sujet qui me fait face et qui est un élève. Par conséquent, quand je pose la question « comment éduquer au dialogue », c'est d'abord « comment vais-je m'éduquer au dialogue avec les élèves ? » Aussi serais-je la première de mes élèves. Alors, quelques balises pour un « tu » de qualité. Pour cela, je dois avouer qu'être formatrice à l'ISTR est une chance extraordinaire, car cela m'a permis, dans le contexte de la préparation de mes cours pour l'ISTR, d'entamer des dialogues avec des auteurs très variés. La lecture de leurs œuvres m'a fait découvrir des mondes que j'ignorais et m'a permis d'aller à la rencontre de l'altérité. Je songe à Amine Malouf, Neila Tabara, et puis, dans un, peut-être plus romanesque, Yasmina Kadra, etc. Dans le livre que je citais auparavant, Delphine Orvilleur écrit « Nous sommes aussi, et pour toujours, les enfants des livres que nous avons lus, les fils et filles des textes qui nous ont construits de leurs mots et de leur silence. » Au cours de mes recherches, j'ai construit peu à peu des balises qui me guident, m'orientent dans la construction du dialogue en classe, surtout quand des écueils se dressent. Alors voici quelques-unes de ces balises. La dignité inaliénable de l'élève qui reste un mystère. « Nul ne sait ce qu'il recèle, même celui qui m'agace le plus. Nul ne sait ce qu'il deviendra, donc je ne colle pas d'étiquette. Le mystère, quand je dis qu'un élève est un mystère, il est à comprendre comme ce qu'on ne comprendra jamais, alors pardon, le mystère, ce n'est pas ce qu'on ne comprendra jamais, mais ce dont la profondeur est telle qu'on ne cessera jamais de le découvrir. Je cite Denis Girard dans un article « Le dialogue, un lieu de salut ». Et Amine Malouf, académicien français d'origine libanaise, écrit dans « Les identités meurtrières » que je vous conseille de lire, si vous ne l'avez pas lu, qui est paru en 1998, il écrit « C'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leur plus étroite appartenance et c'est notre regard aussi qui peut les libérer. » Mes paroles dans le dialogue doivent donc libérer mes élèves. Une autre balise, c'est une posture d'espérance, capitale dans l'orientation par exemple ou en conseil de classe. De tout échec peut surgir la vie. Aider les élèves à chercher la vie, même quand elle semble sur le point de s'éteindre, même dans un zéro en dictée. Donc, quand je m'adresse à eux, quand je dialogue avec eux, je m'efforce, je n'ai pas la prétention d'y arriver à chaque fois, mais je m'efforce de prononcer un « tu » qui est de la densité, de l'épaisseur. Je dialogue avec un élève à qui je dis « tu » que je reconnais comme un sujet libre, digne, mystérieux, et sur qui je porte un regard d'espérance. En retour, mon jeu de professeur s'épanouit. Vous savez combien dans le contexte de la classe se joue l'autorité. Vous vous souvenez sûrement en tant qu'élève combien parfois se nouait une tension parce que l'autorité du professeur vacillait par quelques trublions qui amusaient la classe. Si je remonte à l'étymologie latine, je trouve à la fois le verbe « augeo » qui veut dire « augmenter » et « auctor » l'auteur. L'autorité du professeur, c'est ce qui augmente l'élève en lui permettant de devenir son propre auteur, de devenir donc un sujet. En retour, les élèves reconnaissent et respectent leur professeur. Je pourrais donc dire qu'en retour, cela augmente aussi le professeur et qu'ainsi cela renforce encore son autorité. Dès lors, professeurs et élèves ne forment plus un ensemble qui serait une simple somme d'individus dans la classe, mais des personnes. À la différence de l'individu qui est auto-centré, tourné sur lui-même, la personne grandit, s'épanouit, s'humanise, pardon, approfondit sa vocation d'être humain à travers la relation à l'autre et aux autres. Les contours du dialogue, cela demande maintenant de les définir. De façon un peu paradoxale, je le définirais par la négative en m'inspirant du livre de Denis Gira, Le dialogue à la portée de tous ou presque. C'est un spécialiste du bouddhisme et du dialogue interreligieux. Il est originaire d'Amérique du Nord. Il a très longtemps vécu et étudié au Japon et aujourd'hui, il est installé en France. Et ce livre est le fruit de sa longue expérience du dialogue interculturel et interreligieux. Alors, je vais aller assez vite. Je dirais simplement qu'un dialogue, déjà, n'est pas une négociation. On ne fait pas un compromis sur sa culture ou sur sa religion, par exemple. Il cite Albert Camus. Ce n'est pas non plus un débat, un dialogue. En général, dans un débat, la supériorité d'un argument est recherchée. Or, dans le dialogue, il n'y a pas de gagnant, pas de perdant, pas d'inférieur, pas de supérieur. Dans un dialogue, tous sont gagnants. On est enrichi de la pensée de l'autre et en dialoguant, on approfondit la connaissance de ses propres traditions ou convictions pour pouvoir les transmettre à l'autre. Enfin, le dialogue n'est pas une conversation. Le dialogue mène vers des profondeurs, tandis que la conversation reste superficielle. Je retiendrai simplement trois des cinq règles d'or que Denis Jira énonce et qui sont des réflexes à intégrer patiemment. Là encore, je considère que je suis un premier élève toujours en formation. Ne pas chercher chez les autres ce qui est important pour nous. Sinon, nous ne découvrirons pas ce qui est important pour eux. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il faut accepter de changer de logiciel. Et Denis Jira dit qu'il ne faut pas chercher la table dans la maison japonaise. Ça, c'est très important aussi quand on travaille avec les élèves pour des voyages à l'étranger et notamment quand ils sont accueillis par des familles. On travaille ces aspects-là. Ça demande aussi de reconnaître la limite des mots. Prendre conscience qu'une traduction est une trahison ou même qu'un mot, un même mot, ne sera pas compris de la même façon par un jeune et par un adulte ou par un professeur et par un parent d'élève. Même dans une même langue, chacun peut comprendre différemment un mot, mettre une réalité différente sous le mot du fait de son histoire personnelle, de son vécu. Et ça, ça permettra de désamorcer certains conflits. Enfin, juger la tradition de l'autre par ses sommets et non par ses sous-produits. Vous saisissez combien éduquer les élèves au dialogue. Ça commence par une éducation au dialogue du professeur. Ça passe par de la formation afin que le professeur soit un artisan du dialogue. La société française est aujourd'hui pluriculturelle, plurireligieuse et l'école est le reflet de la société. Nos élèves sont issus de différentes cultures, de différentes religions et Marseille est d'ailleurs une ville particulièrement intéressante car c'est un port ouvert sur la Méditerranée. Et comme je vous l'ai dit, l'école marseillaise peut être à cet égard un véritable laboratoire. Alors, comment concrètement éduquer au dialogue à l'école ? Pour entrer en dialogue, d'abord, il faut la connaître. Et l'enseignement des faits religieux proposé par l'éducation nationale permet cela. Ça permet ainsi d'éviter d'adhérer aux caricatures et aux stéréotypes, ce que l'on fait souvent par ignorance. Voilà. Je ne rentre pas dans tout le débat de cet enseignement des faits religieux à l'école. Sachez simplement qu'il s'agissait de passer d'une laïcité d'incompétence, c'est-à-dire que le religieux, par définition, ne nous regarde pas, à une laïcité d'intelligence. Il est de notre devoir de le comprendre. Et dès 2002, Régis Debray, qui est l'auteur d'un rapport décisif pour cet enseignement, a défini ainsi les trois propriétés du fait religieux, j'accélère pour avoir le temps de tout dire, le fait est observable, on le voit, il est neutre, on prend acte de son existence, on ne porte pas de jugement, et il est pluraliste, c'est-à-dire pris en compte des différentes religions. Il y a quatre dimensions, je passe rapidement, simplement pour insister sur l'enjeu de l'enseignement des faits religieux. Cet enjeu est extrêmement important. Il y a certes l'acquisition des connaissances sur les religions, premier pas. Ça permet l'accès à la culture du pays. Deuxième enjeu, l'accès à la compréhension du monde contemporain, où religion et politique se mêlent. On peut penser à l'Irlande du Nord et l'Angleterre, le conflit Russie-Ukraine. Cela ouvre également aux grandes questions qui habitent l'homme. Le phénomène religieux est un phénomène anthropologique. Cela permet de prendre l'homme dans sa globalité, dans sa complexité, dans tous les questionnements qui travaillent ses désirs, ses insatisfactions et les réponses qu'il tente de donner à ses interrogations. Cela permet aux jeunes de mettre des mots, peut-être, sur des questions qui les préoccupent. Cela peut leur permettre de les formuler en classe et peut-être aussi parfois de s'interroger sur le sens qu'ils veulent donner à leur vie. Cela donne accès au langage symbolique qui est extrêmement important pour la structuration de la pensée humaine et dont les jeunes peuvent être parfois assez éloignés. Et enfin, cela éduque à la paix. Aujourd'hui, en France, souvent après les attentats, les présidents de la République évoquent cet enseignement laïque des faits religieux. Si cela vous intéresse, Isabelle Saint-Martin a écrit un livre « Peut-on parler des religions à l'école ? » et le sous-titre est éloquent, « Plaidoyer pour l'approche des faits religieux par les arts ». Elle souligne que c'est extrêmement important parce que cela ouvre à différentes formes de représentation du monde, qu'elles soient d'ailleurs issues de traditions religieuses ou de l'humanisme laïque. Et elle souligne que cela amène également à considérer sa propre conception religieuse avec distance. Elle dit que pour les professionnels de l'altérité, souvent le plus difficile n'est pas d'apprendre à voir l'autre, mais d'apprendre à jeter sur soi et sur son groupe un regard extérieur et distancié. Maintenant, elle avoue aussi que c'est difficile de mettre ça en œuvre. Dans les classes, il faut faire des choix et elle indique qu'il faut faire des choix en suivant deux axes. Ancrer les religions dans l'histoire. Cela permet de ne pas faire des religions des blocs monolithiques, mais de montrer qu'il y a des tensions, que les choses évoluent, qui ont une évolution dans le temps. Cela permet d'initier les élèves à la complexité. C'est extrêmement important de les ouvrir à cette complexité. Deuxième élément, les ouvrir à la structuration symbolique sans la dénigrer. Cela permet, par exemple, en classe de sixième, dans les programmes de l'éducation nationale, on nous demande d'enseigner création poétique et récits de création. Dans ce contexte-là, on peut aborder, et on nous demande d'aborder, des extraits de la Bible, des extraits du Coran, des extraits d'autres grands textes fondateurs également. Cela permet de montrer que nous sommes dans le registre du symbolique et pas du scientifique, mais que le symbolique n'en a pas moins de valeur. Cela répond à des questions existentielles. Cela permet de poser ces questions, même sans apporter de réponse. Voilà. Donc, différents aspects. On peut aller jusqu'à un dialogue interconvictionnel. C'est Abdenour Bidar qui l'appelle de ses voeux. Abdenour Bidar, c'est un philosophe, spécialiste de l'islam dans la modernité, qui est chargé de mission auprès de l'éducation nationale, et qui, dans son livre « Plaidoyer pour la fraternité », qui est paru en 2015, juste après les attentats du Bataclan, il appelle à construire la fraternité en mettant en place un dialogue interconvictionnel. Ce qui est intéressant dans son texte, vous voyez, oui, il me reste un minute, donc j'accélère. Ce qui est intéressant, vous voyez le texte apparaître, c'est qu'en fait, il demande, ce qui pour l'école française est parfois complexe, mais là, il appelle à mettre en place ce dialogue interconvictionnel. Alors, on retrouve le contenu, il s'agit de parler des croyances, on retrouve l'objectif, le commandement de la fraternité, on retrouve également une méthodologie du dialogue. Cette méthodologie, c'est toujours de partir de ce qui est commun, on part de ce qui rassemble les gens. Ensuite, on ne nie pas les différences, d'accord ? On ne fait pas du syncrétisme, on comprend ce qui distingue. Pourquoi ? Pour connaître et reconnaître, on n'en reste pas à la tolérance. L'autre m'intéresse. Et par cette connaissance, eh bien, on s'enrichit mutuellement. Évidemment, il y a un climat qui est le respect mutuel, la bienveillance et l'amitié. Alors, pour éduquer au dialogue, c'est vraiment vivre aussi l'hospitalité, c'est dans nos établissements, comment pense-t-on l'accueil de l'autre ? Eh bien, pour penser l'accueil de l'autre, c'est peut-être déjà penser au dialogue de vie, comment l'altérité, par exemple, religieuse, est-elle accueillie dans mon établissement ? En l'occurrence, l'établissement catholique, comment vais-je accueillir la diversité religieuse ? C'est également le dialogue des œuvres, c'est-à-dire que toute la diversité d'une communauté, d'un établissement, eh bien, se rassemble en vue d'un projet qu'on accomplit au nom du bien commun. Pour conclure, je vais vous présenter un exemple concret de dialogue des œuvres qui se vit dans mon établissement, où éduquer à l'hospitalité est une priorité éducative. En France, un professeur d'histoire-géographie, vous le savez, Samuel Paty, a été sauvagement assassiné en octobre 2020. Pour le premier anniversaire de sa mort, le rectorat d'Aix-Marseille a organisé une cérémonie au cours de laquelle étaient invités quatre établissements représentés par leurs chefs d'établissement et quelques élèves. Ces établissements étaient un peu particuliers puisque représentatifs de la variété de l'offre éducative en France. Vous les voyez, trois établissements privés, un catholique, un musulman, un juif, tous en contrat d'association avec l'État, et un établissement public. Un dialogue s'est engagé entre les élèves et entre les chefs d'établissement, qui ont décidé de ne pas en rester là. Ils ont décidé de monter un projet appelé groupe hospitalité. Je vous lis très rapidement la façon dont c'est présenté par les chefs d'établissement. Ils nous ont dit « Quatre établissements différents par leur projet et leur public dialogue. Ils se reçoivent et réfléchissent ensemble à comment éduquer à la fraternité. » Ils soulignent que l'hospitalité est un concept intéressant puisque le mot « hôte » a l'ambiguïté foncière de désigner aussi bien celui qui accueille que celui qui est accueilli. Et il s'applique donc particulièrement à la rencontre des quatre établissements puisqu'à chaque fois, on a accueilli les autres et puis ensuite, nous avons été accueillis. Je lis juste « L'hospitalité consiste à accueillir l'autre, l'étranger dans sa différence. Pour comprendre l'autre, il ne faut pas se l'annexer, mais devenir son hôte, » écrivait Louis Massignon. Deux préalables qui sont posés et dits aux élèves et aux enseignants et aux éducateurs, « On ne juge pas l'autre, on ne le compare pas à soi. » Vous retrouvez tout ce que j'ai pu dire avant. L'enjeu de ces quatre rencontres, c'est de former des hommes et des femmes aptes à vivre l'hospitalité. Donc, il y a eu quatre journées, à chaque fois une visite et puis un temps de travail. Tous les élèves étaient répartis en différents groupes, à chaque fois en mêlant les publics. Il me reste 30 secondes. Je suis fini. La place des femmes dans la société, l'écologie, la mixité sociale et comment grandir spirituellement. Vous avez là des moments de découverte des établissements et puis des moments où ils étaient en groupe. Notamment, il y a un groupe sur les femmes. Il y avait un garçon dans le groupe. Il a survécu, apparemment. Ça s'est bien passé. Vous le voyez, c'est la photo où il y a beaucoup de filles et de femmes qui sont en cercle. C'était le groupe qui réfléchissait sur la place des femmes dans la société. Nos quatre journées sont terminées. Des liens de plus en plus étroits se sont noués entre les élèves mais aussi entre les adultes. Nous attendions tous impatiemment ces journées, heureux de retrouver les différents participants. Nous avons eu l'occasion de vivre l'hospitalité grâce au dialogue de vie, au dialogue des œuvres, mais aussi au dialogue théologique puisque dans une mosquée, un imam, dans une synagogue, un rabbin, on a pu expliquer le sens de ce qui était important et essentiel pour eux en tant que croyants. Voilà ce qu'ont dit les élèves. Je les cite. Nous apprenons qu'il ne faut pas s'exclure et que nos différences sont des richesses. Il faut du commun pour pouvoir dire et vivre nos différences. Il faut aussi des occasions pour vivre ces rencontres. Nous ne sommes, alors j'arrête de les citer, nous ne sommes qu'au début de cette aventure. Personne ne veut s'arrêter là. C'est le début d'un long processus. Le projet va s'étendre, suscitant ainsi de nouvelles occasions de vivre la rencontre, de l'altérité, de vivre l'hospitalité, en étant des hommes et des femmes de dialogue ancrés dans l'espérance. Merci. Merci pour cet exposé qui croise à la fois la réflexion théorique, y compris philosophique, et l'expérience tout à fait concrète de l'établissement. mais on peut penser que penser précisément, c'est croiser la réflexion et la réalité. S'il y a des questions qui se peuvent me poser. Merci beaucoup, c'était passionnant. sur le « tu » et le « vous ». J'ai enseigné toute ma vie. J'ai toujours dit, quel que soit le niveau auquel je m'adressais, de la sixième à la terminale, j'ai toujours tutoyé mes élèves. Et certains collègues me le reprochaient. Eux s'adressaient à leurs élèves en les « vous voyant ». Et ils me disaient, si tu les tutoies, c'est une forme de mépris. Ce que je n'ai jamais ressenti quand je m'adressais à eux ni quand ils s'adressaient à moi. Par ailleurs, j'ai enseigné de longues années en Tunisie et là, les élèves n'avaient aucune difficulté à me dire « tu ». C'est culturel. Je l'appréciais beaucoup et je n'y voyais aucun inconvénient. Donc, que pensez-vous du vouvoiement par rapport au tutoiement lorsqu'un enseignant s'adresse à ses élèves ? Je pense que c'est très personnel. Avant de commencer, j'étais très angoissée par l'autorité. J'avais peur de manquer d'autorité. J'ai commencé, j'étais très jeune, j'avais 21 ans. Et en plus, j'avais été reçue d'abord par des directeurs qui m'avaient dit « mais vous, vous avez toujours été très bon élève, alors qu'est-ce qui vous prouve que vous allez réussir face à des classes difficiles ? » Bon, on ne dit rien. Effectivement, rien ne me le prouve. Et donc, j'ai des parents qui sont enseignants. Et avant de... Alors en plus, tout le monde me disait « tu verras, tout se joue dans les dix premières minutes. » Donc, je leur avais dit « alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je tutoie, je vous vois. » Et mon père m'avait dit « vous voilà ». Donc, je suis rentrée, j'ai poussé la porte, j'ai commencé à aller, vous voyez, c'était des petits bouts de cinquième qui étaient mignons comme tout, qui ne bougeaient pas une patte au bout de cinq minutes. J'ai arrêté de leur dire « vous », je leur ai dit « tu » et je n'ai jamais redit « vous ». Voilà, je crois que ça dépend. Après, j'ai des étudiants en master, là, je leur dis « vous ». Je crois que c'est très personnel et de la même façon que dans les relations au quotidien, certains emploient beaucoup le « tu », d'autres le « vous ». Je crois qu'il n'y a pas de... Je crois vraiment que c'est dans le regard et dans les mots que l'on leur adresse et le ton que l'on emploie que tout se joue. En tout cas, c'est le retour que j'ai des troisièmes, dont je suis professeure principale, quand ils se plaignent d'un enseignant, c'est en général « ils nous parlent mal ». Voilà, et ça passe par le ton, ça passe par le regard, ça passe par ce qu'on leur suggère, quand on accueille leurs questions ou leurs réponses, même maladroites. Je crois que tout passe par là plus que par le « tu » ou le... Enfin, le choix du « tu » ou du « vous ». Comment ça s'est passé ? Comment l'avez-vous pratiqué ? C'est pas évident du tout, je veux dire, c'est complexe. Alors, je dirais, comme je vous l'ai dit, par des lectures. Pardon ? Par des lectures, par une médi... Enfin, voilà, je me suis nourrie intérieurement, j'ai réfléchi. ensuite par la formation aussi, par... J'ai suivi des DEU sur la religion, les religions. Voilà, donc cette formation qui ouvre à l'altérité. Je crois que c'est d'abord l'expérience de l'altérité qui fait qu'ensuite on peut initier les élèves au dialogue. Voilà, donc par la découverte de l'altérité, par des formations. Non. C'est beaucoup de questions. Merci d'abord pour cette très belle expérience que vous nous avez transmise. Je pense plus particulièrement à votre seconde partie. Comment sont vos collègues ? Est-ce qu'ils ont la même préoccupation que vous de l'altérité ? Première question. Et la seconde question, parmi vos... Parmi votre expérience de la reconnaissance de l'autre, un travail en groupe, quels sont ces autres dans votre établissement ? Est-ce qu'il y a de toutes les nationalités ? Quels sont les profils de vos élèves ? Alors, je vais peut-être commencer par la deuxième question. Alors, à Marseille, en ce qui concerne l'enseignement catholique, sous contrat avec l'État en France, il y a une étude encore qui vient de paraître récemment en disant que les élèves de l'enseignement catholique sont en général plus privilégiés que les élèves de l'enseignement public. Alors, je ne remets pas du tout en cause ce rapport. À Marseille, c'est un petit peu particulier. À Marseille, si vous voulez, il y a quelques établissements, dont le mien, dans lesquels on trouve une grande mixité, une mixité sociale, mixité religieuse. Voilà, j'ai vraiment de tout. Des élèves qui peuvent être en grande difficulté financière, des élèves qui sont au contraire assez à l'aise, des élèves juifs, des élèves musulmans, des élèves athées, des élèves chrétiens, catholiques, protestants. Et puis, à Marseille, c'est très particulier puisque vous avez aussi beaucoup d'établissements catholiques qui ne vivent pas la mixité, mais ils ne vivent pas la mixité, c'est-à-dire que certains ont un public très très favorisé et un public très très défavorisé. À Marseille, nous avons des établissements catholiques qui accueillent 98% d'élèves musulmans dans des quartiers extrêmement pauvres. C'est pour ça que je vous disais qu'on vit vraiment un laboratoire de fraternité à Marseille. Je pense que c'est une... Pour répondre à votre première question, d'abord, pour moi, le dialogue est une urgence dans tous les milieux, quels qu'ils soient. En commençant par l'éducation parce que ce sont les hommes et les femmes de demain, mais éduquer au dialogue, c'est capital. Le dialogue est extrêmement important dans notre société et nous avons, comme je l'ai dit, une priorité éducative qui est éduquer à l'hospitalité. J'ai un chef d'établissement et vous le voyez à travers ce projet aussi, qui fait en sorte que le dialogue soit au cœur de l'établissement. Ça passe par des journées pédagogiques de réflexion, ça passe par des projets que nous montons aussi, des semaines, avec un projet qui est l'hospitalité et puis chacun dans sa discipline décline cela. Voilà. Mais c'est donc l'établissement est travaillé par cette question du dialogue. Mais c'est vrai que c'est aussi grâce au chef d'établissement. Je remercie Dominique Santelli d'ailleurs au passage. Je n'ai pas envie d'interrompre le dialogue parce que c'est un mauvais rôle qui m'incombe. Mais je vais être obligé. qu'est-ce qu'on fait ? On peut prendre 10 minutes. On peut prendre une pause café. Parfait. 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 Donc, on peut prendre un quart d'heure alors ? On peut aller jusqu'à là ? Jusqu'à un quart d'heure. On se retrouve là à 5 heures très précises et je passerai le relais à la Missaoui pour présenter, pour animer les deux prochaines communications qu'il va y avoir sur l'évolution de la place des femmes dans nos sociétés. Merci. Merci.